Bonjour à toutes. Stéphanie Jacques, je vais me présenter à vous et ça fait 7 ans que je participe au salon professionnel en tant qu'exposante et en intervenant aussi sur scène et je vais vous raconter mon histoire parce que je pense que mon histoire est certainement celle, c'est certainement la vôtre aussi. Et il y a 8 ans, j'étais à votre place puisque je suis venue au salon professionnel pour venir chercher, fouiner, me renseigner pour sauter le pas. Donc je pense que c'est intéressant de vous raconter tout mon parcours pour vous dire que c'est possible et pourquoi pas vous. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que vous êtes à la croisée d'un chemin, un chemin où il va falloir prendre des décisions, un chemin où il va falloir trouver la motivation et la force au fond de vous pour vous décider à sauter le pas. Et ce moment là, il n'est pas facile puisque je l'ai eu fait aussi à un moment donné et je voudrais justement remercier la personne que vous voyez à l'écran et je vais vous raconter pourquoi. Donc je suis Stéphanie, je suis originaire de Sous-Lac-sur-Mer, en Gironde, dans le Médoc. Je suis née le 6 janvier 1975. J'ai eu un parcours scolaire de tout ce qu'il y a de plus simple. J'étais une élève moyenne, on va dire. À chaque fois, lors des conseils, j'avais droit à peu mieux faire. Je pense que vous avez connu ça aussi. Alors peu mieux faire quoi, on ne sait pas. Mais n'empêche que c'est ce qu'on me disait, peut mieux faire. Et puis, donc j'ai grandi dans une famille plutôt agréable, aimante et qui m'a nourrie. Et je suis passée, donc, le cursus classique, primaire, collège, lycée. Il a fallu faire des choix d'orientation à l'époque. Quand on vous demande à 16, 17 ans déjà de vous orienter, de savoir ce que vous voulez faire dans la vie, c'est quand même assez étonnant comme rapport. À l'époque, je voulais être inspecteur de police. J'adorais, j'adore d'ailleurs toujours. Dès que j'entends un gyrophare dans la rue, j'ai les poils qui s'y risquent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me provoque ça. Du coup, j'avais vu la conseillère d'orientation, je lui avais demandé comment ça se passait. Elle m'a dit, écoutez, je pense qu'il ne faut même pas le bac, donc continuez. À l'époque, ils étaient très forts pour vous donner envie de continuer, de trouver votre orientation. Et puis, la vie a fait que je suis partie en seconde. Au grand désespoir de mes parents, j'ai fait deux secondes. Je croyais que c'était plutôt sympa de continuer de voir les copains. Après, j'ai fait une première. Et puis, tant qu'à faire, j'ai fait deux terminales pour obtenir mon bac. Donc, j'ai quand même eu un parcours scolaire un peu en dents de scie et pas commun. Mais bon, j'ai eu mon bac au rattrapage, mais je l'ai eu. Comme quoi, tout est possible. Et de là, je me suis orientée un peu par défaut, parce que je ne savais pas vraiment quoi faire. Mais je suis allée en droit. Je me suis dit, inspecteur de police, entre-temps, je m'étais un peu plus renseignée par moi-même. On n'avait pas tout ce qui était Internet et tout ça à l'époque. Bon, je n'ai pas 90 ans, mais quand même, ça remonte à une époque où on n'avait pas tout ça. Et du coup, j'ai continué et j'ai dit, je vais partir en droit. Puis, je pense que c'est le cursus. Et donc, j'ai fait ma première, ma deuxième année de droit à Bordeaux. Et là, j'ai commencé à rencontrer des moments de la vie. Je pensais que ça allait être des cailloux que j'allais avoir dans ma chaussure et les seuls cailloux que j'allais avoir dans ma chaussure pour ma vie. Ce n'était pas sans savoir ce qui allait se passer après, dans les prochaines années. J'ai perdu deux, trois meilleurs amis par accident de la route et autres soucis qui ont fait que ça m'a énormément perturbée. J'ai trouvé ça injuste. Au point que je me suis réorientée, je suis partie. J'ai passé des concours d'éducatrices spécialisées sur Bordeaux et puis sur Paris. Et j'ai été prise à Paris. Donc, je suis partie de Soulac, pour ceux qui connaissent, petite station balnéaire, 2500 habitants, 25 000 l'été. J'ai quitté mes parents et j'ai pris ma valise et je suis partie à Paris. Donc, j'avais une chambre au septième étage, 14 mètres carrés, je crois. Et j'ai intégré l'école d'éducatrices spécialisées sur la région parisienne. Et là, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Ça a été une première opportunité pour moi, puisque très rapidement, j'ai voulu m'orienter vers un public de toxicomanes. Alors, c'était par choix, puisque mon meilleur ami était toxicomane et a été décédé à ses 18 ans, en sortant de prison, justement. Et c'était quelque chose que j'avais très mal vécu et surtout, je ne comprenais pas comment je n'avais pas pu l'aider. Qu'est-ce qui s'était passé à un moment donné dans notre relation pour ne pas pouvoir lui donner l'aide qu'il avait besoin ? Donc, je suis partie en toxicomanie. Alors là, ça a été compliqué, parce que les études d'éduc-spé, c'est trois ans. Donc, j'étais en première année. J'avais 22 ans, je crois. Et j'ai tapé très fort tout de suite. Je suis allée au centre médical Marmottan, qui est le plus grand centre français de toxicomanes sur la France, qui avait été créé par Claude Olivenstein, qui était un mec remarquable, un professeur. Et c'est lui qui est à l'origine de la loi 70 sur les toxicos. Et donc, j'y suis allée et j'ai dit, voilà, je veux faire un stage chez vous. Ah non, vous êtes trop jeune, ce n'est pas possible. Nous, on prend des gens avec déjà plus de maturité, parce que c'est un public difficile et tout. Je lui fais, écoutez, c'est très bien, je suis faite pour ça, on y va. Donc, j'ai forcé les portes et j'y suis allée. Et ils m'ont prise. Et puis, finalement, j'ai fait ma deuxième année. Je suis allée toucher un petit peu au scolaire, des choses comme ça. Et puis, ma troisième année, pour passer mon diplôme, il fallait encore que je fasse un stage. Et je suis repartie en toxicomanie. Au grand désespoir de mon école, où il a fallu que je signe une décharge, parce qu'il me disait, il faut absolument que tu ailles travailler, faire une formation, un stage en mairie pour remplir des dossiers de RMI, parce qu'un travailleur social, c'est ça, c'est ça, son métier. Alors là, ça ne me faisait pas du tout rêver. Je lui fais, non, non, moi, je veux continuer en toxicomanie. Donc, j'ai signé une décharge comme quoi je passerai mon diplôme sans être passée par ce stage-là. Et je suis repartie à Marmottan. Donc, j'ai touché un public toxico, d'SDF, de prostituées. Je travaillais aussi la nuit, j'intervenais. Voilà. Et quand j'ai eu mon diplôme, ils m'ont proposé un boulon, un poste. Donc, je suis rentrée et j'ai commencé mon activité pendant plusieurs années. J'avais donc 25 ans. J'ai créé une passerelle entre l'hôpital. On avait un hôpital de jour et un hôpital de nuit. Donc, j'avais créé une passerelle, en fait, entre eux et la prison de Fresnes, le quartier Homme. Parce que je m'étais rendue compte, à un moment donné, que dans le suivi des personnes que j'avais, à un moment donné, ils disparaissaient de la nature. Je n'avais plus de contact avec eux. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient où. Donc, il y avait deux solutions. Soit ils étaient morts, de par leur particularité, soit ils étaient en prison. Bon, il y avait aussi la possibilité qu'ils s'en soient sortis et qu'ils mènent leur vie. Mais ça, c'était un petit pourcentage assez faible. Et du coup, je me suis dit, on va continuer à travailler avec eux puisque tout ce que j'ai mis en place, la prévention et tout, je vais aller les rencontrer. Et on va mettre une passerelle. Donc, du coup, j'ai créé une passerelle entre ce monde-là et le quartier Homme de Fresnes, où je suis intervenue pour préparer la sortie des personnes qui étaient incarcérées. Quartier Homme. Ça a été une expérience incroyable. J'ai adoré. Et voilà, j'ai fait ça pendant un certain nombre de temps. Et tout allait bien. Donc, j'étais à Paris depuis quelques années. Paris, je devais le quitter une fois que j'avais fait mes trois ans d'études. Et puis finalement, je suis restée 18 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai rencontré l'homme de ma vie, qui est toujours à mes côtés. Ça fait 24 ans. Et que du coup, par choix, je suis restée avec lui. Enfin, je suis du moins restée avec lui, mais je suis restée à Paris. Et on a... Donc, je travaillais en toxicomanie. On a eu notre première enfant, Emma, qui malheureusement, quelques jours après, par défaillance médicale, est décédée. Et donc là, ça a perturbé complètement ma vie. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, je suis restée 15 ans en survie. J'ai arrêté de vivre et je me suis mise en survie. Donc, un peu comme un compost au fond d'un jardin qu'on laisse pourrir et en espérant qu'un jour, ça repousse. Vous voyez l'image ? Mais c'était ça. De là, j'ai... Alors, j'avais... En fait, j'avais, à ce moment-là, commencé à arrêter la toxicomanie. J'étais passée en psychiatrie. J'intervenais dans un service auprès de personnes qui avaient provoqué des homicides et qui avaient été déclarées comme non... Comment dire ? Responsables de leurs actes. Et donc, j'ai travaillé dans ce service-là. Bon, je ne suis pas restée très longtemps parce que c'était assez dingue comme truc. D'ailleurs, il y en a certains qui sont passés encore dans les journaux parce qu'ils sortent de prison. Et c'est des gars que j'ai eus, moi, dans mes services, en tête à tête, en entretien, on va dire. Et c'était assez étonnant. C'était un autre monde. Et après, je suis partie en scolaire. C'était cool parce que je me suis dit, voilà, je vais avoir des enfants aussi et je vais me mettre un peu à l'abri. Ça va être sympa. Sauf que je me suis rendu compte que 80% de mon temps, c'était pour faire des formations... Enfin, pour faire des déclarations pour enfants abuser sexuellement et violenter. Et ça, ça a été un truc assez choquant de ma part parce que je ne l'avais pas anticipé en allant en scolaire. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années jusqu'au jour où, en fait, il y a un enfant qui avait été attouché par quelqu'un du cadre scolaire. Et donc, j'ai fait... J'ai dénoncé, puisque c'était mon job, de dénoncer, enfin, de faire une déclaration au niveau de la justice et au niveau de mes services. Et le recteur m'a convoqué en m'expliquant que ce n'était pas possible. Il ne fallait pas faire de vagues dans l'éducation nationale. Ça ne se passait pas comme ça. Il fallait tout fait, mettre un couvercle dessus. Donc, je lui ai remis ma lettre de démission parce qu'il était hors de question que je participe à ça. Ça ne faisait pas partie de mes valeurs. Et je l'ai remercié. Je lui ai dit tout l'amour que j'avais pour l'éducation nationale, vous imaginez bien. Et je suis partie et j'ai déposé ma déclaration. En fait, il y avait les bureaux du recteur et en bas, il y avait le tribunal. Donc, en descendant, je suis allée déposer ma déclaration au tribunal et je suis partie. Et j'ai dit, maintenant que vous en occupez, mais je le fais à titre personnel. Donc, j'ai quitté ça. Et comme on venait de perdre notre fille, j'étais vraiment à bout. J'étais perdue, donc j'ai arrêté. Et en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui, mais qu'on n'appelait pas ça il y a 20 ans, c'était un burn-out, tout simplement. Donc, puis envie de vivre. À un moment donné, envie de vivre, puis envie. Voilà. Et on ne savait pas quoi faire. Enfin bon, peut-être que certains l'ont vécu. Mais bon, ça a été un moment assez compliqué. Et puis, très rapidement, on a eu notre deuxième fille, Carla, qui va très, très bien, qui a 21 ans aujourd'hui. Et puis, Enzo, qui a suivi. Ça a été ma force. Ça a été mes enfants qui m'ont aidé à m'en sortir. Et suite à ça, donc, j'ai fait un peu de politique. J'étais en région parisienne. Bon, ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie, parce que c'est un peu particulier dans le 92 de faire de la politique. Et puis, on est revenu, en fait, sur Bordeaux, s'installer. Donc, il y a neuf ans de ça. J'avais rencontré une personne à l'occasion de... On vendait notre maison sur la région parisienne pour revenir ici. Qui faisait donc de l'immobilier, puisque je mettais en vente la maison. Et elle m'a parlé de l'immobilier. Et c'est quelque chose qui me plaisait bien, parce que j'avais aidé des copains qui vendaient. Et qui vendaient en PAP en particulier. Et qui me demandaient, puisque je ne travaillais pas, si je pouvais faire les visites pour eux. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et puis, on avait eu l'occasion de vendre, acheter nous-mêmes. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Quand je suis revenue, donc, à Bordeaux, d'abord, il a fallu atterrir, se poser, machin, tout ça. Et puis, je me suis dit, c'est le moment. Il est temps, maintenant, que tu arrêtes de survivre. Il est temps, maintenant, que tu vives. OK ? Tu as, donc, 40 balais. Tu es, grosso modo, à la moitié de ta vie. Et il faut que tu t'en sortes. Du coup, je me suis rémémorée de ce que j'avais vu avec la personne qui m'avait parlé de l'immobilier, qui m'avait dit qu'on pouvait se reconvertir, travailler avec elle, tout ça. J'ai cherché. J'ai trouvé, effectivement, le réseau IAD dans lequel je suis aujourd'hui. Et puis, avant, j'ai voulu passer par le salon professionnel pour me renseigner, voir ce qui se passait, tout ça. Et puis, à chercher les infos. Parce que, du coup, je voulais être indépendante. Je ne voulais surtout plus... Alors, je n'étais plus fonctionnaire. C'était sûr. Je ne voulais plus revenir dans la fonction publique. Mais je ne voulais pas être salariée non plus. Je voulais être indépendante. Je voulais être libre. Je voulais qu'on me foute la paix, quoi. Je voulais faire ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de vivre comme j'avais envie. Je voulais gérer mon emploi du temps perso, mon emploi du temps professionnel. J'avais envie d'aller au rythme que j'avais envie. J'avais envie de gagner l'argent à la hauteur de mon investissement et pas avec un salaire qu'on me fixait et qu'on me demande de faire toujours plus sans augmenter mon salaire. Donc, je n'avais plus envie de tout ça. Du coup, je suis venue ici. Et puis, quelques mois après, je suis rentrée dans le réseau. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la première année, où je me suis donnée à fond, mais vraiment à fond, c'est-à-dire que je crée ma société. Donc, je travaillais le samedi, le dimanche. Pendant plus d'une année, je me suis donnée vraiment à fond. J'ai dit aux enfants, « Maman va mettre sa vie, un peu de maman entre parenthèses, pendant un an, mais j'en ai besoin parce qu'il faut que je lance ma boîte. » Et ce que je ne savais pas, c'est que les filles du salon professionnel, que je remercie parce que quand je suis venue au salon professionnel, j'y ai allé pour aller chercher de l'engrais pour moi, mais j'ai rencontré aussi des super valeurs et des nanas qui sont incroyables, des organisatrices. Et du coup, elles m'ont suivie pendant un an sur les réseaux sociaux et elles avaient vu que j'étais passée ici puisque je marquais sur les réseaux sociaux ce que j'avais fait. Et elles avaient vu mon parcours et en fait, elles m'ont appelée l'année d'après en me disant, « Stéphanie, est-ce que tu peux venir témoigner ? » Parce que c'est dingue ce que tu as réussi à faire en un an. Et voilà, l'aventure a commencé. Donc, ça fait 7 ans que je viens régulièrement. On a un stand sur le pôle recrutement avec mes équipes. Aujourd'hui, donc, je suis mandataire immobilier. Je suis à mon compte, je suis indépendante. Je fais partie du réseau IAD, le plus gros réseau de mandataires en France, mais pas que, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie, au Mexique, en Floride et en Angleterre et d'autres pays à venir, comme Dubaï, la Belgique, tout ça. Aujourd'hui, et même, je dirais précisément, depuis hier, exactement hier, c'est quand même une date assez incroyable pour nous, puisque c'est quand même la journée internationale des droits de la femme. Hier, j'ai atteint le palier qu'on appelle « nous, chez nous », puisque je suis manager aussi d'une équipe, de 100 personnes dans mon équipe. J'ai aujourd'hui 100 personnes dans mon équipe qui brillent sur la France, sur la Corse, sur les dom-toms. En fait, j'essaye de recruter, de développer des équipes là où j'ai envie d'aller passer mes vacances. Donc, l'île de La Réunion, la Guadeloupe, la Corse, et je me fais plaisir. Donc, je charge ma société, et je pars avec ma petite valise, et je me prends quelques jours de vacances. Du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai une centaine de personnes. Tous les ans, quand on fait le salon, on a entre 3 et 4 personnes qui viennent me rencontrer sur mes témoignages. Je ne fais pas le même témoignage une année sur l'autre, je vous rassure. Et qui viennent sur notre stand de recrutement sur le pôle et qui rentrent dans l'équipe. Donc, attention à vous, parce qu'il y en a bien 3 là qui vont venir nous rejoindre, ça c'est sûr. On est là aujourd'hui, on est là demain aussi. Et voilà, donc aujourd'hui, dans mon équipe, il y a Pauline, il y a Marie-Sophie, il y a Céline, qui seront sur le stand avec moi et qui ont fait une reconversion professionnelle. Il y en a une qui était dans l'automobile, qui était cadre, une autre qui est pareille, qui était dans l'informatique cadre, et la troisième qui était banquière. Donc, on a toutes les reconversions professionnelles. J'ai des garçons aussi dans mon équipe, mais qui sont géniaux, parce que c'est des mecs qui ont recruté aussi des filles et qui nous poussent à... Enfin, qui nous aident à briller et à devenir ce qu'on doit devenir. Il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de... Je suis un mec, je gagne plus, je gagne moins. Non, il n'y a pas de plafond de verre. C'est-à-dire qu'on peut gagner en tant que femme beaucoup plus que la personne masculine à côté de nous. Voilà. Du coup, je suis formatrice aussi au sein du réseau. J'ai créé un pôle de formation sur Bordeaux, des jolis bureaux, où on se retrouve régulièrement, tous ceux qui rentrent dans l'équipe, parce qu'on n'est jamais seul, on est indépendant, mais on n'est jamais seul. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut oser. Moi, si j'y suis arrivée, n'importe qui peut y arriver. Je ne suis pas plus forte qu'une autre. C'est juste une question de volonté. Peu importe ce que vous allez choisir comme voie, comme chemin. Mais n'empêche qu'à un moment donné, entourez-vous des gens positifs autour de vous. Ceux qui sont négatifs, laissez-les de côté. Vous verrez, bizarrement, ils vont revenir quand ça fonctionnera pour vous. Et par contre, là, vous aurez la force de pouvoir choisir et de dire oui ou non. OK ? Mais en attendant, laissez-les de côté. Inspirez-vous des gens qui vous font du bien, qui vous nourrissent, qui vous font grandir. Inspirez-vous de ces gens-là. Et puis, vous savez, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Surtout au niveau, pour les femmes. Alors, comme dit une amie qui doit être d'ailleurs dans le coin, en fait, le syndrome de l'imposteur, on ne peut l'écrire qu'au masculin. Ça n'existe pas, le syndrome de l'impostrice, je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. Donc, pour une fois, laissons ça au mec. OK ? Ça n'existe pas, le syndrome de l'imposteur. Donc, vous êtes toutes capables d'y arriver. Et j'espère pour vous que vous trouverez la petite flamme qui vous permettra de sauter le pas et de vous lancer dans... de rêver, pas de rêver vos rêves, mais de vivre vos rêves et d'atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, cette personne... Cette personne, effectivement, je la remercie parce que c'est moi. Il y a... Donc, il y a 8 ans, quand j'ai commencé IAD, c'est moi avec 65 kilos de puces. OK ? Il y a 8 ans, quand j'ai commencé, j'avais toute la charge de ce que je vous ai raconté, mon histoire de vie, puisque j'ai oublié de vous dire, en fait, ma charge... J'ai perdu ma fille. Mais en fait, 9 mois après, j'ai perdu ma mère... Enfin, un mois après, j'ai perdu ma maman et 9 mois après, j'ai perdu mon papa, dans la même année. Donc, le temps d'une grossesse, moi, j'ai fait 3 décès. Bon, ça fait partie... C'est la loterie, on va dire. Bon, j'espère que maintenant, ils vont me foutre la paix, là-haut. Mais... Voilà. Donc, du coup, j'ai voulu me protéger à cette époque et le seul moyen de me protéger, c'était de me faire une carapace. Donc, 65 kilos, c'était bien, parce qu'en même temps, vous passez inaperçu. En même temps, tout le monde vous voit, mais n'empêche que personne ne veut vous voir avec 65 kilos de plus. Donc, ça m'a permis d'avancer. Et ma plus grande victoire, ça a été quand je suis rentrée chez Yadé. Ça a été de me délester de tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai perdu ces 65 kilos et je suis fière de moi, quoi. Applaudissements Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, ça, c'est un immeuble que j'ai vendu à Bordeaux, la plus grosse vente chez Yadé. Une des plus grosses ventes sur Bordeaux aussi à 8 millions d'euros. Là où il y a Kaart, à côté de la rue du Pas-Saint-Georges. Ça a été une grande fierté, ça. Ça, c'est une partie de mon équipe quand on organise des séminaires. D'ailleurs, je fais intervenir le yoga du rire dans mon équipe parce que c'est vraiment une super performance pour faire développer l'équipe. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Alors, pas forcément sur l'immobilier parce que vous n'avez peut-être pas ça qui vous travaille, mais sur le parcours, sur où vous en êtes. Je me ferais un plaisir. On entend beaucoup dire aujourd'hui que le marché de l'immobilier est saturé parce que... Vous confirmez ou... Et alors, j'ai envie de vous dire, c'est comme on peut mieux faire. Vous voyez, quand j'étais à l'école. Ceux qui vous disent ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous rentriez parce que ça crée la concurrence. On travaille complètement différemment. On est indépendant. Ça, on vous en parlera plus facilement sur notre stand et après, on fait des présentations en dehors du salon pour vous présenter le concept. Mais non, en fait, les concessionnaires automobiles, les médecins, les dentistes, les magasins de chaussures, enfin, je ne sais pas, enfin, tout, quoi. D'accord ? Moi, je dis, tant mieux la concurrence, j'adore ça. Moi, quand je suis en concurrence sur un mandat auprès d'un client, j'adore. Je trouve ça tellement plus sympa que d'arriver, que ce soit tout facile et je signe le papier, quoi. Là, il va falloir sortir un peu le tigre qui est en vous pour aller chercher, motiver, et voilà. Donc, non, ce n'est pas saturé. Bien sûr que non. Et puis, en plus, c'est un marché. Tout le monde aura toujours besoin de se loger et de manger. Donc, en fait, il faut aller soit dans la restauration, soit dans l'immobilier. Non, je plaisante, mais non, ce n'est pas saturé du tout parce qu'on a d'autres méthodes de travail qui n'est pas l'agence classique de vitré que vous pouvez voir dans la rue où les gens, effectivement, doivent aller taper à la porte pour rentrer et demander des renseignements. Pas du tout. Nous, on n'est pas comme ça. On travaille, en fait, avec notre réseau. Chacun travaille à notre réseau et puis on a plein d'outils pour développer notre réseau. Donc, en fait, moi, on m'appelle. Je n'ai jamais fait de prospection de ma vie. C'est-à-dire que les gens m'appellent en me disant, Stéphanie, voilà, on m'a parlé de vous. Est-ce que vous pouvez venir vous occuper de ma maison, de la vente de mon bien, quoi ? Voilà. Donc, non, ce n'est pas saturé. Non, ce n'est pas pour moi, ça. On m'a dit qu'elle avançait. Vous en êtes où, vous, de votre conversion ? En pleine réflexion ? Ou ça y est, ça commence à germer ? Ça vous est fait un premier pas ? Profitez de ce salon pour ça. Merci. Oui, est-ce qu'on pourrait échanger après pour le recrutement ? Parce que je compte intégrer effectivement le réseau IAD. J'ai déjà ma marraine. Et donc, je voulais échanger un petit peu plus avec vous. Vous ne serez pas la première qui était déjà parrainée, entre guillemets, par quelqu'un et qui est venue et qui a sauté le pas une fois qu'il m'a vue. Avec plaisir, oui, bien sûr. Surtout, n'écoutez pas ceux qui vont vous dire « Non, mais ça ne va pas la tête. Tu as un salaire, tu gagnes je ne sais pas combien. Qu'est-ce que tu vas te changer de boulot ? » Aujourd'hui, avec comment ça se passe et tout, avec l'Ukraine et tout, tu te rends compte que c'est dingo de changer de boulot ? Ok, super. Non, non, écoutez-vous. S'il y a bien une personne que vous devez écouter, c'est vous. Et s'il y a bien une personne qui a les clés, c'est vous. Les clés, elles sont à l'intérieur de vous. Moi, j'ai fait 11 ans de thérapie. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire 11 ans de thérapie pour s'en sortir. Mais moi, c'était nécessaire. Mais ça a été un voyage intérieur qui a été fabuleux. C'est-à-dire que j'ai appris à me connaître et j'ai surtout appris à enlever les couches qu'il fallait enlever. C'est la preuve. J'en avais 65 kilos de couches. Mais c'est hyper important de s'écouter soi-même, d'aller se nourrir de gens positifs. Surtout ça. Surtout, allez vous nourrir des gens positifs et des gens qui vous inspirent. Bonjour. Alors, moi, c'était juste pour vous rebondir, en fait, sur la fonction publique parce qu'on est beaucoup à la quitter en ce moment. À vouloir la quitter, en tout cas. Moi, je suis professeure des écoles, éducation nationale. Alors, je suis ou plutôt, j'ai envie de dire, j'étais, même si officiellement, je le suis toujours. Mais je cherche à en partir au bout de 20 ans, un peu pour les mêmes raisons que vous. Je comprends. Le système en général. Donc, ce n'est pas une démarche facile, effectivement, parce que fonctionnaire, parce que salaire, parce que confort de vie, quand même. En plus, je suis divorcée. Donc, j'ai toutes les cartouches des difficultés. Et aujourd'hui, effectivement, moi, j'ai fait aussi une thérapie. Comme vous, ça marche. Grosse thérapie pour remuer un peu toute la merde. La faire remonter. La faire remonter et y voir un peu plus clair. Exactement. Et donc, voilà. Donc, c'était juste, en fait, pour... Moi, j'ai une idée de reconversion, pas du tout dans l'immobilier. Alors, moi, c'est plutôt dans l'économie sociale et solidaire. Donc, autant dire que là, je ne vais pas chercher le salaire mirobolant. Mais en tout cas, il y a du sens et des valeurs. Et c'est ça, surtout, aujourd'hui, qu'on cherche dans une reconversion. Donc, moi, j'ai le projet, en fait, de monter une recyclerie. Voilà. Donc, rien à voir. Et rien à voir avec l'éducation nationale. Mais voilà, c'était juste pour dire, en fait, qu'effectivement, aujourd'hui, on est beaucoup de la fonction publique à vouloir partir. et il y a un gros, gros malaise, en fait, voilà, sociétal. Et je ne sais pas si vraiment en haut, ils s'en rendent compte. Certainement pas. Voilà. Mais peu importe. Mais peu importe. Après, effectivement, chacun de sa vie. Mais chacun de sa vie, chacun de son cheminement. Mais c'est vrai que c'est interrogeant, surtout pour les générations futures. Et notamment, moi, pour mes enfants, j'ai déjà un fils qui a 20 ans qui s'interroge beaucoup et sur son avenir. Et qui, le cheminement qu'on a, nous, à 40 ans, là, quand on fait un burn-out et qu'on a envie de tout plaquer, à 20 ans, ils l'ont déjà à se dire on ne veut pas bosser comme des tarés et être exploités. On veut mettre du sens. Et c'est très interrogeant, en fait. On a beaucoup de jeunes qui viennent nous rejoindre, nous, dans l'équipe, qui, justement, ne veulent pas partir dans un cursus classique, professionnel. Mais j'avais juste envie de vous dire bravo. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour votre engagement. Merci. Parce que c'est ça qui est important. C'est, voilà, vous avez vécu des moments difficiles. Mais moi, je dis toujours, et ça, c'est vraiment ma phrase, dans tous les moments difficiles, dans tout, dans n'importe quel contexte, mais dans tous moments difficiles, il y a toujours un cadeau caché à aller chercher. Moi, il y a 20 ans, ça va être très dur pour certains d'entendre ça, mais je l'assume complètement. Il y a 20 ans, quand j'ai perdu ma fille, ma mère et mon père, ça a été le moment le plus tragique de ma vie. On ne peut pas imaginer perdre son enfant au moment où elle naît. Vous voyez ? Et 20 ans après, je suis capable de dire que c'était le cadeau de ma vie. parce que ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et si je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça. Je ne serais certainement pas aujourd'hui sur scène si je n'avais pas vécu ça dans ma vie. La seule chose, c'est que je suis allée chercher le cadeau caché qu'il y avait allé chercher là-dedans. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements